Grand Bois est un jeu de pose de tuiles et de majorité. Chaque joueur est à la tête d'un clan d'animaux et doit secrètement étendre son influence à travers toute la forêt. Ah, la nature, le calme, la tranquillité, les petits animaux qui vivent dans la forêt et qui s'entretuent pour... Hein ? Quoi ? Dans Grand Bois, les joueurs sont à la recherche de noisettes d'or, des fruits qui n'apparaissent que tous les cent ans. Au début de la partie, les joueurs reçoivent une tuile qui leur indique leur clan. Il en existe cinq et chaque clan correspond à une couleur. Rouge pour les ratons laveurs, vert pour les renards, jaune pour les lézards, rose pour les souris lapins et bleu pour les crapauds tortues. Ce clan est secret et le but est d'influencer discrètement le jeu pour le favoriser. Quatre tuiles forêts sont disposées en permanence sur la table. A son tour, le joueur active en choisit une et la place sur la zone de jeu. Les tuiles doivent se superposer les unes sur les autres. Une tuile ne peut pas en cacher entièrement une autre, mais il faut recouvrir au minimum une case. Il n'est possible de recouvrir une case que si elle contient moins d'animaux que la case qu'on place au-dessus. Les ours sont particuliers. Ils peuvent recouvrir n'importe quelle case et ne peuvent jamais être cachés. Lorsqu'il a terminé, et s'il le souhaite, le joueur peut poser sa tour de garde sur une clairière de la tuile qu'il vient de placer. A la fin de la partie, chaque clan de sa couleur adjacent à sa tour rapporte deux points. Les autres couleurs donnent un point. Lorsqu'il ne reste plus aucune tuile, la partie prend fin. Les joueurs gagnent un point pour chaque case de son clan, et un point par case pour son plus grand ensemble. Il s'agit des cases de sa couleur, reliées les unes aux autres, horizontalement et verticalement. Pour conclure, Grandbois est un jeu à rôle caché familial bien fourbe. Les joueurs doivent avantager leur clan, sans trop se faire remarquer, sous peine d'être pris pour cible. Sous-titrage Société Radio-Canada